Mon cœur Je suis votre merveilleuse soeur d'Embélé Aïcha Et j'ai professeur des disciples dont maman prudence une guessaure de la région spirituelle des Grands Ponds Dirigeant numéro un assemblée, gloire à Dieu Célibataire, un enfant, vision floue, gloire à Dieu Tu vas guérir Gloire à Dieu Vision floue pourquoi, je vais expliquer Il faut dire que j'étais avec quelqu'un avant de venir à Cris Et j'étais avec cette personne au Maroc Et ma mère étant malade ici Afin que j'étais obligée d'entrer au pays Et ce dernier a accepté que nous rentrons ensemble Donc il est venu avec moi Et pendant la maladie de ma mère il m'a soutenu C'est parce qu'elle quitte ce monde, gloire à Dieu Donc après ça j'ai donné ma vie au Seigneur Et ce dernier aussi a décidé de donner sa vie au Seigneur Et moi je l'ai fait assurer, il a dit que moi je donne ma vie au Seigneur Mais le rapport s'est terminé Parce qu'avec Cris, il n'y a pas ça Donc il a compris et il a accepté aussi de donner sa vie au Seigneur Gloire à Dieu Et quelques temps après il est venu voir mon faiseur Qu'il veut vraiment qu'on aille au mariage Et mon faiseur est venu me dire Je lui ai dit Tant bien que nous étions dans le monde, c'est vrai Mais ça ne veut pas dire que nous sommes vraiment cotes Je vais aller vérifier pour voir si c'est réellement lui Je vais prier Gloire à Dieu Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier Et dans la prière, un jour je fais un songe Comme si notre papa Ménier était dans le songe avec des frères Et j'étais avec le frère Plus papa, plus d'autres frères Et c'est comme si papa Ménier disait aux frères Venez on va célébrer le mariage de ces frères là Et les frères disaient que non, maman Colette n'est pas là Donc nous ne sommes pas dedans Gloire à Dieu Et papa Ménier a pris ma main Et il a pris la main du frère Et nous sommes partis Bon je me suis réveillée, je me suis dit Les frères ne sont pas dedans Maman Colette aussi, ils disent que maman Colette n'est pas là Donc eux ils ne sont pas dedans Ah c'est bizarre Ça signifie quoi ? Donc la confusion a commencé à être dans mon esprit Gloire à Dieu Et après ça, le frère lui m'a dit aussi qu'il était musulman avant Donc c'est un peu difficile pour lui avec les choses de Dieu C'est que, vous savez là, malheureusement je comprends C'est pas comme ça il comprend Il comprend, mais pas comme nous comprenions Gloire à Dieu Et après c'est une situation qui s'est passée Que j'avais posée à mon faiseur Et lui a dit, ah papa franchement dis Le dossier est déposé Mais jusqu'à présent je n'ai pas la conviction que c'est lui Permets-moi d'entrer dans une gêne encore C'est comme ça j'ai pris trois jours de gêne complet Et au dernier jour du gêne Je fais encore un autre songe Comme si j'étais avec le frère Et c'est comme si on devait emprunter un chemin Et dans le chemin, c'est comme s'il y avait de l'obscurité Il a dit, ah frère, ne portons pas le chemin là Mais retournons-nous Et nous nous sommes retournés Et dans le même songe J'ai vu le ministre de la délivrance de notre région Le pasteur d'Assise Qui m'a dit, mais Je l'ai posé, ah papa je viens de faire un songe Dans le même songe, c'est comme si je venais de faire un songe Dans un songe Gloire à Dieu Et je lui ai expliqué le songe que j'avais fait Et il m'a fait à soi Il m'a dit, ah Franchement, avec le comportement du frère En tout cas, la réponse n'était pas clé Ce n'était pas oui, ce n'était pas non Mais moi je sais que mon Seigneur Jésus-Cain Il donne une réponse C'est oui ou c'est non Cela n'est pas dans la confusion Donc je me suis réveillée Je me suis dit, mais cette réponse-là Ce n'est pas à ça, moi je m'attendais Donc franchement, je suis dans une confusion Donc quand j'ai appris qu'il y avait une rencontre de célibataires Il m'a dit, cette rencontre-là, elle est pour moi Il faut que je vienne Que le Seigneur vraiment me réponde Parce que je suis confuse Gloire à Dieu Donc il faut qu'on vous aide A vous réconcilier d'abord Parce qu'il a déjà fait preuve de fidélité Il t'a suivi, c'est toi qui l'as suivi Pour le quitter, il faut que ce soit clair Que c'est lui qui ne te veut pas C'est ça que le frère a évoqué Quand tu viens à Christ Avec un païen Si le païen te refuse C'est là où tu es libre Si le païen t'aime toujours Il veut t'épouser Il a déjà payé la dote Tu ne peux pas être libre Tu ne peux pas Même s'il est mauvais Il n'a pas payé la dote Non, j'ai dit même s'il est arrivé Ah, d'accord Tu comprends Donc Il faut Là où vous êtes arrivé C'est l'église Qui peut arrêter Ce n'est pas toi Est-ce que nous sommes ensemble L'engagement est une puissance On ne sort pas dedans comme ça S'il avait refusé ton Jésus Là tu es libre Tu es libre Tout ce qui est brisé dans le passé Ne doit pas être réactualisé Quand on donne la vie à Jésus Tous les mariages Brisés dans le passé Ne doivent pas être maintenus Inutilement Après la convention Mais Une relation Du passé Qui n'est pas encore finie Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête d'abord Et puis on vous donne le temps Pour confirmer ça Et là il faut travailler Avec les dirigeants locaux Ils peuvent être des témoins Que le garçon n'est pas dedans Ou bien que toi tu n'es pas dedans Ce sont des choses Très sérieuses Parce que ça conduit A la vie éternelle Un mauvais jugement Peut coller sur toi Donc il y a des engagements Que l'individu n'a pas le droit De rompre C'est l'église La Bible dit Si Vous Si Vous pardonnez C'est Jésus qui dit aux apôtres Celui à qui vous retiendrez les péchés Ils seront retenus Et celui à qui vous remettrez les péchés Ils seront remis L'église A l'autre Le pouvoir De dire que Telle sœur est libre Et on peut libérer une sœur Là où on condamne une autre Parce qu'il faut étudier Les choses Au cas par cas Pas de confusion Il y a deux cas Que nous devons introduire au collège des anciens Si les anciens disent Que celui-ci Doit être libéré Tu es libéré Aussi pour aller manger le plat cali Ils sont des anciens Ils peuvent traiter un dossier Mais pendant un an Deux ans Est-ce que nous sommes ensemble Vous comprenez pourquoi Certains dossiers A la Cour pénale internationale Dure Cinq ans Dix ans Ce n'est pas le jeu Quand tu écoutes Une petite zélée Comme celle-ci On peut analyser ça Pendant un an Et quand on rencontre le monsieur Lui aussi va vous prouver Qu'il connait Dieu Il dit comment il a médité Il a lu la Bible Comment il connait Le frère Jacques Et la CMCI Ça fait deux ans Quand on va trancher Ça peut faire trois ans Mais ne vous révoltez pas Quand c'est des cas comme celui-ci Il faut aller Avec le collège des anciens De la localité Son cas Ne doit même pas être traité à Abidjan C'est là où elle adore On peut nous demander Des précisions doctrinales Mais nous ne pouvons pas exercer L'autorité pour imposer Quand tu as un esprit partagé Tu auras beaucoup de qualités de songe Qui n'ont pas de sens C'est là le danger Si Tu rends visite à quelqu'un Sans le Saint-Esprit Quelqu'un qui est malade par exemple Tu lui rends visite Et tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit Quand tu vas rentrer Tu peux rêver pendant une semaine Qu'il est mort Qu'on l'enterre Il est mort on l'enterre Et puis tu peux vivre dans cet état Pendant 20 ans, 25 ans Et le monsieur est là toujours Il prêche l'évangile Les gens croient Et toi tu ne fais que rêver Qu'une voiture la cogner Donc Dans le livre La méditation biblique Il y a On parlait des prophéties circoncentielles Un serviteur De Saül A vu Saül coucher Il a prophétisé Il dit Voici le jour Où l'éternel Te dit Je te livre Ton ennemi Traite le combo De ça David a d'abord cru Il a coupé le pan de le manteau Son cœur a battu Tout le jour Il l'a laissé Ça veut dire que Dieu N'était pas dedans Donc Tu peux voir un frère Tes préjugés Peuvent susciter En toi Des visions C'est pour ça La raison Que pour être un dirigeant Il faut être Très sérieux Sinon Le diable Va t'utiliser Contre les frères Il suffit que je te dise Bonjour Tu n'as pas entendu Je peux commencer A avoir une vision Que tu es un lion Qui veut m'attaquer C'est-à-dire Que tu es rebelle Et je peux venir J'ai dit Il y a des esprits De rébellion De lion Dieu va les écraser Alors qu'il n'y a rien Non Je peux faire ça Pendant un an Dix ans Ça détruit le ministère Tu peux voir une petite fille Pam Pam Qu'est-ce que je te dis Elle veut le visa Pour aller aux Etats-Unis Tu dis Tu auras ton visa Pour les Etats-Unis Alors que Dieu n'a rien dit Il y a des prophéties Que Dieu dit Aux prophètes D'Israël Ils prophétisent Les visions De leur cœur Ce qu'ils rêvent là C'est ça Qu'ils prophétisent Et puis ça ne s'accomplit Quelques questions Qu'on a posées Sont en contradiction Avec l'expérience Ce qu'elle a défini C'est l'expérience Qu'elle a défini Qui est plus vrai Que ce qu'elle dit Elle n'est pas sûre Que cet homme Et son mari Ça provoque des visions Qui traduisent Cette confusion là Si on vérifie Même après un an On verra que C'est ça C'est de ça qu'il s'agit Si le problème Est traité Avec guérison intérieure On vérifie Si elle a des blessures Si le garçon A des blessures Qu'est-ce que Chacun reproche A l'autre Et si la paix Est restaurée Ses rêves La finissent Ça peut être maintenant La maman Que l'autre même Qui l'appelle A l'intercession A lui un pégé Et il prie Pour cet homme là Mets dans la main Qu'est-ce qui a changé C'est l'esprit Sinon Les personnalités Les personnalités Restent les mêmes Est-ce que Nous sommes ensemble C'est pour cette raison Que quand tu cherches Le mariage Ne te fonde pas Beaucoup sur La notion Des rêves Je ne dis pas Que les rêves Ne sont pas importants Je dis Ne te fonde pas Sur ça Parce qu'il y a Un autre chapitre Qu'on pouvait vous enseigner Comment Reconnaître La volonté de Dieu On va te dire Il faut prier Il faut attendre Devant Dieu Il faut analyser Les circonstances Il faut interroger Les amis Vous voyez que Cette affaire là N'est pas simple Pour savoir Qu'est-ce que Dieu me dit Si tu ne fais pas ça C'est manquer De réalisme spirituel Parce que Un croyant normal Même quand Il serait un prophète Doit savoir Que Sa connaissance N'est pas complète La Bible Nous connaissons En partie Nous prophétisons En partie Ne fais pas Comme si Ta prophétie Est vraie A 100% Si tu le fais Tu en abuses Ce n'est pas La volonté de Dieu C'est pour cette raison Que la Bible dit Ne méprisez pas La prophétie Mais examinez Toutes choses Pour prendre Ce qui est bon Alléluia Si je prophétise Je ne peux pas Vous obliger A croire Je ne devrais Même pas Le faire Je devrais Tout faire Pour que Chacun puisse Analyser Et puis Prendre ce qui est bon Si ça dit Tu vas gagner Beaucoup d'âmes Alléluia Tu prends ça Tu dis Gagner les âmes C'est une bonne chose Tu prends Si je dis Vous allez mourir Demain midi Je ne prends pas ça Je ne prends pas ça Je dis Moi je ne mène pas Demain Je continue Ma marche Et demain arrive Je suis fort Et je marche C'est comme ça Qu'on serve Dieu Que personne ne vous trompe Il y a les prophéties Circonstancielles C'est comme ça C'est comme ça Tout ce qui prêche Mène un combat Très sérieux C'est moi qui vous dis Tout le monde Ne peut pas vous dire Cette vérité Quand tu prêches Il y a des moments Où le diable Veut Que tu annonces Certaines choses Il faut Une grande vigilance Pour discerner La révélation Instantanée A la ruse du diable Qui va entrer Dans ta pensée Si tu n'es pas sage Tu peux annoncer La fin du monde Demain à midi Après tu te demandes Si c'était toi Qui parlais Et à midi Les gens seront là En train de se promener Dans les rues Tu as honte Le frère Janty Qu'il y avait Un grand prophète En Afrique australe Puissant En paroles Et en œuvre Et il a fait Beaucoup de miracles Et un jour Une personnalité Je crois que c'était Un ministre Bon j'ai oublié Les détails Une personnalité Est décédée Il a demandé Qu'on l'amène Où ça arrive A le ressusciter Donc le président Était là Tous les ministres Tout le cercle Il fut déposé Ce n'est pas Une anecdote C'est une histoire réelle Il a prié 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 Et le frère Après il a disparu Il est parti On n'a plus jamais Entendu parler de lui Le diable avait utilisé ça Pour mettre fin A son ministère Est-ce que nous sommes ensemble Nous-mêmes là Avec La grâce de Dieu La grâce de Dieu Qui sera bondée Pour nous Une femme m'a appelé un jour Qu'il y a Il vient de perdre quelqu'un Donc On leur a dit de me chercher Donc je leur ai dit Que je vais En Europe Je reviens Je croyais que c'était Un moyen de leur dire Que vraiment Ne comptez pas sur moi Je reviens Après un mois Le téléphone sonne Que comme j'avais dit Que je reviens Le mort Le mort est accordé A la mort Si tu n'es pas Intelligent Le diable est en terre Imagine moi À l'heure De passer Les anciens Que je suis revenu De la tournée Et il y a un mort Que je dois ressusciter Quand tu vas rater Là C'est la presse nationale Même ceux qui n'ont pas De presse Vont créer des presses Ce jour là Et ils vont écrire Des articles Et j'ai déjà reçu Comme ça Deux coups de fil À l'autre J'étais en train De lui expliquer Que non Ces choses là Quand Dieu veut Qu'on opère Un miracle Ce n'est pas comme ça Et ça s'est coupé Et puis Il n'a plus rappelé Donc soyons Vigilants Très vigilants La règle du jeu C'est quoi ? Il y a ce qu'on appelle Selon l'analogie De la foi La foi A une logique Très Cachée Dans la pensée De Dieu La foi Très 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 bien Sans Commettre D'erreurs Sans être pressé Parce qu'on pèse aussi Chacun veut entrer Où ? Au ciel Il faut que les choses soient claires Propres Et tous ceux qui ont Les dossiers Comme la jeune soeur Ils doivent venir Avec On étudie Parce que Si tu n'exposes pas Ton combat Il y aura un jour Tu vas commencer A déprimer C'est comme si Tout est fermé Maintenant Tu es désespéré Quand on présente Des fiançailles Tu dis Moi je ne serai Jamais marié Alors Je suis condamné Là Si un musulman S'est évangélisé Il peut te gagner Facilement Ça arrive souvent Si on te voit Sortir de la mosquée Ça veut dire Que tu es désespéré Tu te dis Je préfère Aller là-bas Alléluia Je préfère Aller à la mosquée Pour que je sois Marie Marie un jour Moi c'est le frère Jean Bédel Guédé Je suis fesseur Je suis fesseur En bâtiment Ce qu'on appelle Ferrailleur Je suis célibataire Sans enfant Je n'ai pas vu On ne m'a pas vu Glorie à Dieu C'était par rapport A la dot Souvent J'attends Qu'on va doter Qu'on est chrétien Ce que les parents Demande 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 Comme la boisson On doit donner ça En argent Mais ça trouve Tu vas trouver Que la fille Même Ses parents ne veulent pas Qu'elle vienne à l'église Tu as prié Vous avez intercédé Dieu a permis Que ses parents Vienne à l'église Et tu parles à doter On dit forcément Il faut donner boisson L'alcool Les guines Et toi Comme tu es chrétien Tu veux donner ça A un agent Et si la famille De la fille Refuse Qu'est-ce que tu fais En face de ce problème En tant qu'un chrétien Tu es célibataire Oui D'après toi Qu'est-ce que tu comptes Donner à ta belle famille Si on me demande La dot Tu vas donner Je vais négocier Pour dire Comment je suis chrétien Je vais donner ça En agent L'alcool Mais si la belle famille Tout s'oppose Elles ne veulent pas ça Elles veulent ce qu'il y a En l'alcool En l'alcool Ce qu'il y a en agent En agent Bon On ne dit pas De dire que tu vas donner L'alcool à l'argent Tu dois manifester Le zèle Et la foi En leur disant Nous ne buvons pas Et nous ne donnons pas D'alcool aux gens Quand moi je me suis marié C'est ce que j'ai dit Et je leur ai dit Nous nous donnons Les sucreries Et il n'y avait pas Les sucreries Il a dit Je ne pouvais pas acheter Ce serait vous provoquer Il dit Mais où sont Dans ces sucreries Il a donné C'est alors Qu'on a acheté Les sucreries On a donné Dieu va te traiter Selon Les dispositions De ton coeur Si tu es Prête à compromettre Dieu ne va pas Te soutenir Si Dieu sait Que tu es un garçon Intègre La nouvelle Va partir Que celui-là Notre fille Est mal tombée Il est dans L'église Qui ne donne pas A boire Ils vont discuter Pendant deux semaines Trois semaines Après ils vont vous dire Que venez Venez Pardon Venez C'est comme ça Que Dieu fait Et il ne faut pas Négocier Que je vais vous donner Ce que j'aurais Puis acheter le vin Avec pour vous donner Non C'est la même chose Si tu dis à quelqu'un Je ne te donne pas Le whisky Mais je te donne L'argent Pour aller acheter Le whisky Où est la différence ? Non Les païens L'avantage Frère Les païens Nous connaissent déjà Avant on n'était pas connus Le nombre Notre effectif A déjà été au niveau Où nous produisons Déjà Ce qu'on appelle La culture Nous produisons Déjà la culture C'est-à-dire Une manière De faire Ça va caractériser Notre communauté Et l'environnement Dans lequel Nous nous trouvons C'est ça On appelle La culture On ne la décrète pas Elle est une émanation Elle sort D'un ensemble Elle est dans Dans nos styles Elle résoudre les problèmes Elle est dans L'art De parler Quand il y a Une réunion De d'autres Les gens vont analyser Comment nous parlons Quand il y a Un problème De d'autres Ils vont dire Nous les connaissons C'est comme ça Alléluia Et puis Les sages Parmi eux Vont s'appeler Venez Un va dire Pardon Les sons Nous les connaissons Ces gens-là Et puis ils sont gentils Quand ils prient pour les gens Les gens sont bénis Donc on laisse D'autres disent Non laissons Allons Quand ils reviennent Ils disent Nous on a causé Et voici la réponse Et les frères acclament Alléluia Ceux qui sont partis Etant déjà vaincus Les gens Parce que là-bas Les païens Quand ils veulent atteindre Un objectif Dans ce domaine-là Tu t'amuses Ils vont l'atteindre Est-ce que nous sommes ensemble Il y a des zones Je pense que dans chaque zone Il y a un comité D'organisation De barrières Allez Dès qu'on vous présente Allez A ce comité-là Sollicitez Les respectives C'est eux Qui t'accompagnent Chez les parents De la fille Ils prennent la parole Tu fais le moumou Tu ne parles pas Tu es là caché Quand on dit On pose une question Tu laisses le frère Toilet Par exemple Se lever Personne ne peut le gifler Quand on regarde Son âge C'est fini Alléluia S'il y a les professeurs Et les enseignants Chercher Tu vas avec Tu prends quelques-uns Parmi nous Tu pars avec eux Est-ce que nous sommes ensemble Oui Gloire à Dieu Je suis la soeur Gogo Emilienne J'ai bouffé D'ici pour moi Estelle M'Bachi De Port-Boué Amen Et par la grâce de Dieu Je suis professeur De philosophie Au collège Modène De Craig B Dans la région Duifou Amen Et avant mon affectation J'étais précédemment Dirigeant numéro 1 D'une assemblée A Port-Boué Amen Et j'aimerais soumettre Une préoccupation A laquelle j'ai été soumise Ah Oh J'ai autant pour moi Je suis célibataire Sans enfant Et je n'ai pas été Encore vue Amen Et comme je disais J'aimerais soumettre Une préoccupation A laquelle j'ai été soumise Amen Et il faut dire Qu'une amie Qui a en même temps Une collègue à moi Que j'ai gagnée Par la grâce de Dieu M'a un jour Posé une question Et qui est de savoir Elle m'a dit un jour Émilienne pourquoi A la CMCI On ne se marie Qu'entre nous Et il faut dire Que ce jour là J'ai peiné A trouver les réponses A cette question Amen Et je pense que Le Seigneur m'a aidé En disant que vraiment Notre manière de vivre Notre niveau de consécration Ne nous aide pas Encore ne nous permet pas De nous marier A d'autres personnes Amen Et j'aimerais profiter De cette occasion là Vraiment Pour soumettre Cette question au pasteur Pour qu'il puisse nous aider Vraiment A trouver des éléments De réponse A ce genre de questions là Et Viens Viens rendre ton témoignage Vous allez voir Que c'est Voilà Ça c'est un enfant Mon fils même Que vous voyez là Acclamez le Seigneur Pendant qu'il arrive Il a déjà vu Moi je coupe ça Rapidement Mais D'accord Mais rendons ton témoignage Maintenant Gloire à Dieu Je suis le frère Aoutou Paul Benjamin Et je professeur Disciple le pasteur Meunier Je suis ingénieur Géomaticien Et Je suis célibataire Mais comme mon fils vient de le dire J'ai déjà vu Amen Donc pour témoigner Il faut dire que Il y avait une époque De ma vie Où Comme mon père me le dit J'étais retenu en Égypte J'avais complètement Retrogradé Et Etant en Égypte J'ai rencontré Une demoiselle Une égyptienne Voilà Comme on va dire Et Cette égyptienne Elle avait l'intention De De me gagner Elle dans sa communauté Et A chaque fois Elle me parlait de Dieu Quand elle me parlait de Dieu Je disais Toi même tu sais Ce n'est pas ce que Je suis en train de dire Si c'est évangile là Tu ne parles même pas bien Tu ne dis pas complètement Ce que tu dois dire Et Elle a insisté Jusqu'à arriver un moment Ça a Ça a fouetté mon orgueil Et ça a Créé le réveil Moi je suis revenu à Dieu Et Quand je suis revenu à Dieu J'ai commencé à avoir Le désir de me marier J'ai approché Mon fils Je lui ai demandé Bon je lui ai exposé le dossier Je lui ai dit que Voici je vais me marier Mais quand je regarde Autour de moi Vraiment c'est La demoiselle Que je vois Parce que Je me disais Que c'était à travers Elle que Le Seigneur avait passé Pour pouvoir me récupérer Donc Et même j'avais Également fait des songes Là dessus Et tout Et tout Lorsque je suis venu Je parlais avec elle Elle a commencé à faire Toutes sortes Des zigzags Qu'elle ne peut pas C'est peut-être Après le mariage En tout cas Elle demandait Comme condition Que Il faudrait qu'on se marie D'abord Maintenant Ensuite Après le mariage On va voir Et quand même Je parlais à ma mère Ma mère me disait Que ça c'est un piège Lorsque vous allez Finir de vous marier Ça va créer La discord Ça va créer Vraiment Beaucoup d'autres problèmes Et je venais régulièrement Voir mon fils Et en tout cas Il était sage Il était vraiment doux Avec moi Il allait tout doucement Avec moi Pour essayer de me faire Comprendre les choses Et ça même Je tiens à le bénir Pour ça Parce qu'au début Je ne comprenais pas Bien les choses Et un jour Il m'a appelé Chez lui à la maison Quand on a fini De parler Il m'a dit Ce qui est dans ton cœur Arrache et jette Franchement Quand j'ai écouté Ce qu'il a dit Il m'a dit Si le chant Ça m'a choqué Mais Ça m'a choqué Mais Ce qui était bénéfique Pour moi-même Quand je suis arrivé J'ai véritablement Arraché J'ai complètement Rompu la relation J'ai complètement Oublié la fille Et Le Seigneur a conduit Les choses Et La voix même du Seigneur En train de s'accomplir Comme ce qu'il avait prévu Donc c'était le témorage Que j'aimerais attester Ce que papa a dit Que le Seigneur vous bénisse Elle a refusé De nous rejoindre On n'a pas dit Ne l'épouse pas On dit Tu la prends Mais elle vient Sa mère lui a dit Non Mariez-vous d'abord Là ça peut prendre Même 10 ans Là vous êtes déjà mariés Et finalement Qui va gagner C'est elle Donc Nous Nous commençons Dès le premier jour On te dit Si Le monsieur est sérieux Qu'il vienne Dès qu'il dit non On te dit Prends aussi ta décision Si tu hésites On sait qu'on t'a déjà perdu Et il y en a qui sont partis Et il y en a qui sont partis Une soeur est partie À Kumasi Après une guérison Miraculeuse Authentique Elle est partie épouser Quelqu'un d'autre Le dirigeant de Kumasi A été brisé Je me nomme la soeur Trahérie Edith Zone de Yopougon Gloire à Dieu Non mariée Mon fédère ne m'a rien dit encore Gloire à Dieu Et toi Est-ce que tu as quelque chose A lui dire Non Il n'y a rien à lui dire Gloire à Dieu Moi ma préoccupation C'était Excusez-moi J'ai deux enfants Moi ma préoccupation C'était Pourquoi Certains frères Ne veulent pas marier Les soeurs Qui ont enfants Acclamation À Jésus-Christ Gloire à Dieu Puisque nous sommes quittés Dans un même endroit Et nous sommes venus En crise Dans un même endroit Celui qui est enfant Celui qui n'a pas enfant S'il était dans le monde Dans le lac des feux Direttes Mais Dieu nous a fait La grâce d'être Toutes ici Mais certains frères Ne veulent pas Des soeurs Qui ont enfants Et cela C'est compliqué Puisque Jésus Dit Dans la Bible Que Parle 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 Puisque Jésus Dit dans la Bible Que Celui qui n'a pas cru N'est pas de moi Mais celui qui a cru Est de moi Si Jésus Nous a adopté Nous devons adopter Les frères Doient adopter Les soeurs Qui ont enfants Et bien les traités Et bien les traités Et bien les traités Ce n'est pas mauvais Ce n'est pas mauvais De marier Une soeur Qui a des enfants Puisque nous partons Dans un même endroit Au ciel Et notre père C'est un C'est Jésus Christ S'il vous plaît Les frères Voyez aussi Les soeurs Qui ont trois enfants Deux enfants Nous avons besoin De se marier Nous ne sommes pas Païens Nous sommes en Christ Nous connaissons Le droit chemin Donc pardonnez Voyez aussi N'écrivez pas Dans vos sujets De prière Que Seigneur Je ne veux pas Une soeur Tu es enfant S'il vous plaît Laissez le Seigneur Faire son travail Merci Donc Les concernés Ont bien compris Pas de commentaires Ceux qui devaient Être délivrés Sont délivrés Merci Suivant Suivant Gloire à Dieu J'ai su la Seigneur Clarisse Zota J'ai préféré J'ai su Passeur Alban J'ai su De Coco du Centre Bon Je n'ai pas encore vu Ou bien Comme on dit De voir là maintenant Là J'ai commencé à regarder Bon Ma préoccupation C'est De savoir Le but même Du mariage C'est quoi Parce que La parole De Dieu Dix De chercher Premièrement Le royaume De la Seigneur Sa justice Et tous Ces choses Nous serons donnés Par dessus Mais si on fait Du mariage Notre préoccupation Quel est le but Que Dieu nous demande Qu'est-ce qu'on fait De ça C'est ma préoccupation Acclamation Qui veut répondre Francis Les contributions Pasteur Francis S'est demandé Le but du mariage C'est quoi Pourquoi Autant de propos Non S'il te plaît Viens C'est une seule personne Il s'appelle Francis Le but du mariage Nous a été donné Ici Tout à l'heure Au début Quand papa A pris la parole Nous avons lu Genèse chapitre 1 A partir du verset 27 Jusqu'à 31 Et quand il a Commenté Il a dit Que Dieu A donné du travail Dieu avait donné du travail A Adam Et Adam A fait ce travail Dans le repos Jusqu'à ce que Dieu lui-même Lui donne Une femme Donc la femme Qui avait été donnée A Adam C'était dans le but De continuer Le service De Dieu Donc On se marie Pour S'il y a Dieu C'est le but Fondamental C'est le but principal Pour lequel On se marie Gloire à Dieu Merci Pasteur Francis Pour toute cette Contribution Que le Seigneur Te bénisse Oui Gloire à Dieu Je suis Le frère Eric Michel Colléa Je suis Célibataire Sans enfants Je suis Tituleur D'un master En sociologie Du développement Rural Actuellement Je suis Consultant Formateur Pardon A la sonnette Formateur Donc des PME En management Et gestion Des relations Clients Ma question Est relative Justement A L'un des Thèmes De Cette retraite Qui est Est-ce que Tu as déjà vu Bon Depuis je suis assis Les gens se présentent Ils disent J'ai vu Je n'ai pas encore vu Donc ma question C'est qu'est-ce que Voir Et puis comment Voir Est-ce que tu as déjà vu La femme Que Dieu a Prévu pour toi Est-ce que tu l'as déjà vu Dans l'assemblée Quand tu regardes Comme ça Est-ce qu'elle est là Tu l'as déjà vu Oui Voilà C'est ça qu'on appelle Voir Non Ce n'est pas une erreur C'est ça qu'on appelle Voir C'est bon Merci Quand tu as vu De cette manière Tu ne provoques Plus les autres Et viens Viens Quand tu as déjà vu Quand tu vois Les autres seules Tu ne les provoques Pas Bonjour Tu as déjà vu Tu restes tranquille Tu as compris Si tu ne restes pas Tranquille Tu provoques Les autres Alléluia Oui Vas-y Je suis le frère Eric Quaqueux Et j'ai pour fiseur Maintenant L'ancien Diao Cristal De la région Spirituelle De Grand Laour Je suis Je suis comptable Dans Dans une société De la place Et Je suis célibataire Sans enfants Je n'ai pas encore vu Et Réciproquement Ils ne m'ont pas encore vu Ma question Est la suivante Ma question Est Relative Au dissonnement On sait que Je pense En lisant Le livre De la méditation Biblique Le dissonnement Reflecte De trois Sources C'est-à-dire Dieu L'esprit De l'homme Et le diable Je voudrais savoir Est-ce que Dans La mouvance De voir C'est-à-dire Le disciple Est en pleine Méditation Cherché à voir Et Son dirigeant Ou Son frère Le disciple L'interrompt Et il dit Il a vu De l'avance En fait Qu'est-ce que Je devrais faire Il a vu Il a vu De l'avance C'est-à-dire Il a anticipé Sur moi En fait Non Non Tu lui dis Que tu as déjà vu Et il va t'attendre Non Moi je n'ai pas vu Je suis en train De méditer Pour ça Et lui Il dit Que Il a vu C'est ça qu'on a dit L'audisseur Ne m'en va t'aider A savoir Que c'est vrai Ou alors Que ce n'est pas vrai Quand tu vas voir La personne Ton cœur Te dit Que c'est une sorcière Il ne faut pas l'épouser Tu dis Ton frère Le disciple Moi j'ai reçu Que c'est une sorcière Donc je ne veux pas C'est tout Non Dans ce cas Quand mon frère Je lui dis D'attendre Tu lui dis Que Si tu n'as pas encore Reçu Là tu prends Ce qu'il te dit Au sérieux C'est ça qu'on a vu Dans l'étude Pour connaître La volonté de Dieu On a 5 Il ne faut pas Présumer Que tu sais tout Il ne faut pas Présumer Que tu es un vrai Prophète authentique Toi tu as des révélations Qui s'accomplissent toujours Il faut te dire Qu'il est possible Que tu te trompes Parfois Donc Si ton frère Le disciple Te dit Attends Il faut attendre Parce que tu ne sais jamais La parole dit Nous connaissons En partie Nous prophétisons En partie Tu as donc un aîné Et toi tu es petit Il est sage D'écouter Ce qu'il te dit Ça c'est très important Parce que nous devons croire Que Dieu est au milieu de nous Tu ne peux pas Avoir la foi Et Vivre le contraire Ou Je suis ton dirigeant Si je te dis Attends un peu Il faut écouter Il est vrai Qu'il y a des mauvais dirigeants Le frère Zarno nous a dit Ne jouez pas Le rôle Des devins Dans les vies Des gens Ne soyez pas Les devins Ne reste pas là Pour distribuer Les épouses Et les époux Sinon Vous avez vu comment J'ai traité son dossier Tout ce qu'il m'a dit J'ai accepté Je lui ai dit Va dire à la jeune fille De nous rejoindre Je savais que Ce sont des milieux Asticieux Qui font comme s'ils Qui sont ouverts Mais ils sont fermés Hermétiquement C'est des milieux Que même nos livres Certains pasteurs Nous chassent Pendant qu'ils ont Les mêmes livres Dans les bibliothèques Ils copient Les messages Ils prêchent Les gens les apprécient Mais ils ne montrent pas Ces livres Aux gens Qui les écoutent Ce n'est pas Qu'on a dit J'ai vécu ça Alléluia Donc Ils peuvent même Prendre Des extraits Des livres Sans citer La source C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on appelle Une malhonnêteté intellectuelle Sans citer L'auteur Et Ils donnent l'impression Qu'ils sont ouverts Ils ne sont pas ouverts Ils sont fermés Est-ce que nous sommes ensemble Donc Cette retraite Te permet De te dégager De sortir Des pièges Dans lesquels Tu es tombé Certains ont des problèmes Avec les faisais des disciples Parce que Ils sont rapides Ils veulent faire Vite Vite On parlait tout à l'heure De problèmes d'enfants Nous sommes en train de travailler Sur les racines Nous ne travaillons pas Sur les branches Et les feuillages Si on Laissent les racines Le sujet devient Ambigu C'est-à-dire Il devient Flou Et incompréhensible Parce que Dans la pratique Le problème d'enfant Est plus sérieux Qu'on en pense Tu peux dire Je suis un jeune homme Je veux me marier J'aime ma femme Elle a trois enfants Il n'y a pas de problème Venez Et puis Vous êtes marié Chaque jour Le père des enfants T'appelle Viens avec André Je veux le voir La première semaine Le gars Il est galant Il dit Il faut partir Il t'appelle Au transport Après un jour 23h Il appelle Il dit Viens avec les enfants Demain Tu dis Je suis marié Quel mariage Faut-moi le camp Je veux voir mes enfants Mais C'est ça Qu'il faut Éviter Ce n'est pas Qu'on ne aime pas Les enfants Mais Le jeune frère Amoureux Ne le sait pas Mais nous Les vieux conseillers Nous savons que Le problème Des enfants A une problématique Compliquée Et la maman Des enfants Sera toujours En intelligence Avec le père Des enfants Le pauvre frère N'aura pas Le repos J'ai vécu Je ne sais pas Qu'on a entendu Un jour Un frère Il serait parti D'Abidjan Pour aller rejoindre Le père De l'enfant A Abosso La nuit On téléphonait Ici On téléphonait La haine Elle ne prend même pas Attention Quand tu t'en vas Rencontrer Le père De tes enfants Et le jeune disciple Gentil Qui a un coeur Aussi Qu'est-ce qu'il fait C'est ça Qui est le problème Et il y a aussi Les hommes Qui ont des enfants On supplie La soeur Acceptez les enfants Elle accepte Après l'enfant Se comporte Comme Ismaël Il est sûr C'est Sarah Qu'est-ce qui s'est passé Dieu Sarah dit Abraham C'est moi Qui t'avais donné Ma servante Pour avoir l'enfant Maintenant Je n'en veux plus Abraham voulait Se fâcher Dieu lui a dit Non Fais ce que Sarah Te demande L'enfant doit rentrer Je ne veux pas Que l'esclave Reste avec Le fils Vous voyez Comment ça se complique Donc On ne traite pas Les branches Cette retraite Regarde la chose A la racine Parce qu'on va prier Pour des délivrances Pour que ceux qui sont maudits Soient délivrés Des malédictions Ceux qui sont Dans l'erreur Corrigent leur vision De la chose Et on les bénit Et Dieu va Quand on bénit Là Dieu bénit Il a dit Vous allez mettre Mon nom sur le peuple Et je les bénirai Donc Nous sommes en train De poser des actes Pour nous éloigner De toute culpabilité Ce que notre esprit Condamne en nous Nous l'abandonnons Sinon Le problème C'est ça C'est la même chose Avec On appelle ça La compatibilité C'est la même chose Avec les diplômes Il y a des moments Où Les soeurs Cherchent Les maris Mais les maris Sont là Sans diplôme Les soeurs Cherchent Les docteurs Mais On a beaucoup De manoeuvres Maintenant Quand une soeur Quand Un frère Te donne son nom Il te donne son nom On s'appelle Madame Telle C'est Beaucoup de choses Donc Tu prends son nom Mais Ne lui refuse pas La grandeur De tes diplômes Quand c'est comme ça Tu restes Femmes Servantes Avec Tous tes diplômes C'est ça Qui t'amène au ciel Les vertus La capacité De faire D'un homme Pauvre Un grand Il dit que La femme vertueuse Son mari Est honoré A la porte C'est-à-dire Comme les gens Il y a les villes Là Il y a des clôtures Et les gens Peuvent aller S'asseoir A la porte Pour causer On dit ça C'est le mari De tel Alléluia On ne dit pas Que c'est la femme De tel On dit Voici le mari De tel Voici le mari D'une telle D'une telle C'est par Ton nom Qu'on identifie Ton mari Tu as réussi Alléluia Tu vends les chemises Tu vends ceci Tu apportes l'argent Tu dis ça C'est ton argent De poche Il dit Il est là Comme un grand Au ciel Tu as des points Des couronnes Parce que Tu as servi Quelqu'un En lui donnant Une valeur Sans orgueil Mais le niveau Où nous sommes C'est la racine Là où la vie Commence Qu'est-ce qu'il faut Pour que la vie Commence Avec un foyer De telle sorte Que Il n'y aura pas De discrimination A l'intérieur De ce foyer Est-ce que Nous sommes ensemble Vous avez vu Les jeunes gens Qui écoutent Nos conseils Travaillent Durs Et se marient Simplement Certains viennent Dans mon bureau On bénit Ils rentrent Sans Vous savez On a dit Cette salle-ci Par exemple Les anciens sont En train de méditer Il y a des jeunes gens Ils n'ont rien Ils dînent à le mariage Ils invitent Toute l'église Ils disent bien On invite tout le monde Je suis arrivé Ici un jour Les frères étaient Remplis En bas Parce qu'ils avaient été invités En haut Il y avait Les tables Avec la nourriture Et les invités Les frères chantaient En bas Les grands mangeaient En haut Même les pauvres Cornes Il n'y avait Pas en bas J'ai dit Ça c'est des frères Méchants Je vous dis la vérité C'est comme si C'est l'arrogance C'est-à-dire Un frère invite Les frères Il lance l'appel Il n'était pas obligé Et les frères sont en bas Pas d'eau Pas de pauvres Cornes On mange en haut Et les frères chantent Pour eux Ça c'est la malédiction Il y a des gens Il y a des gens Qui cherchent la malédiction Sans savoir Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu Si tu dis aux frères Venez Frères Même l'eau Il faut apprêter Qu'ils sachent que Tu as tenu compte De ton invitation Donc On n'a pas l'argent On veut venir dans la salle On dit Allez-y Quand ils viennent Ils occupent la salle Du matin Jusqu'à 19h Je suis assis en haut Là j'entends Tu peux aller dans quelle église Où Les gens se marient La salle est ouverte Avec la sono Tout l'électricité Du matin Jusqu'à dans la nuit Il y a des gens Qui ne savent pas Comment on cherchait La bénédiction de Dieu Ils ne savent pas Normalement Quelqu'un qui n'a pas d'argent Si on lui donne Une heure Il est content Il vient Il s'assoit ici On chante les louanges On les bénit Ils sortent C'est fini Tu dis que tu n'as rien Tu mobilises Et puis ça se gâte Tu ne sais même pas Que c'est gâté Ce n'est pas de ça Qu'on est en train de parler Je vais vous montrer la différence Entre traiter Quelles sont les racines Et les frayages Nous sommes à la racine La racine du mal Qu'est-ce qui Comment Ce fruit est-il pourri Quelle est la racine Qui soutient cet arbre Si les fruits ont les verres Si les fruits sont pourris Les racines sont comment Est-ce que nous sommes ensemble Les racines sont dans quel état Il faut qu'on grandisse Il faut qu'on grandisse Si nous grandissons Les mariages seront nombreux Quand on n'a pas grandi Dieu te donne un mari Tu refuses Il te donne une femme Tu critiques Tu te dis Ce n'est pas elle Beaucoup disent Ma mère m'avait dit Pas de baoulé Et ils tiennent à ça Bien même On peut prêcher des sermons Ils savent que Leur mère Et c'est que sa maman Lui a dit Je ne veux pas Les fruits baoulés Je ne veux pas Les adjoukro Il est dans l'église Mais Commandé par Des principes Des principes mondains Est-ce que nous sommes ensemble Ça fait partie des choses Qu'on va démolir Frère Vous n'êtes pas des enfants Vous verrez ce qui va se passer Après cette retraite L'idole du matérialisme Sera renversée La chose qui fait que On cherche les hommes On ne cherche que les hommes Qui ont des véhicules Cette chose là Sera écrasée C'est ça C'est ça la retraite Les non mariés C'est des vaillants En colère Contre les Les coutumes Les traditions Mondaines Qui affaiblissent la marche Il faut des mariages Pour la conquête J'avais un disciple Il s'appelait Kingsley Il reste comme ça Il dit J'ai rêvé Que J'étais assis Derrière la voiture De telle soeur Derrière J'avais les clés Elle dit Il prophétise Comme ça Qu'il a déjà trouvé sa femme Des soeurs solides Financièrement J'étais derrière la voiture J'avais la clé Il dit Kingsley Il reste comme ça Il dit J'ai vu Comme c'était un anglophone Il me montre son cahier My son This is your wife Mon fils Voici ta femme Voici ta femme Après Il dit Kingsley Calme-toi Après Il me dit Tu es un homme de Dieu Dieu te parle Ce n'est pas elle Après deux jours Il vient maintenant Il dit J'ai gêné pour toi Pour que tu acceptes Maintenant Il me donne le cahier De méditation Je lis This is your wife Il a déjà trouvé Une autre femme Rapidement D'une femme à l'autre Kingsley Un jour Je lui ai dit Kingsley Ton Dieu parle trop Il y a aussi Ce genre La mère On a déjà condamné ça Ce qui reste là C'est les vrais disciples Avec des bonnes intentions Alléluia Des courageux Qui viendront me dire J'ai vu la serruguette Courageux Là ça devient Mon affaire Avec mes amis Je convoye le conseil En même temps J'avais un professeur De philosophie Il vient comme ça Il dit Je ne crains pas Les colosses Il faut des vaillards Qui vont venir Me dire Parce que nous ne Crayons pas Les colosses J'ai vu Chez les semeurs Là Il y a une là Qui est comme ça C'est d'abord Que tu es parti Je veux causer Avec Carole Acclamation A Jésus Christ Dis Seigneur Seigneur Que nos yeux voient Que nos oreilles entendent Prions à l'âme Dis au Père Que nos yeux voient Que nos yeux voient Que nos oreilles entendent Que nos oreilles entendent Que tes décès s'accomplissent Que tes décès s'accomplissent Que tes décès s'accomplissent Que ce qui doit être déraciné Soit déraciné Que ce qui doit être planté Soit planté Prions-là Dis au Père Que les coutumes Et les traditions Soit renversées Les coutumes Et les traditions S'entraut Que les coutumes Et les traditions S'entraut Prions à l'âme Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...